Et nous y sommes. Bonjour, bienvenue à tous. Le dernier grand épisode de l'affaire Clément Yonopon reste encore la grande marche lundi dernier du groupe politique « L'Union fait la nation à Porte-Nouveau pour exiger la libération du maire incarcéré ». Après Dangou, l'opposition a donc choisi de nouveau de se faire entendre dans la rue avec cette fois-ci ce détail remarquable, le ralliement d'autres figures importantes de la classe politique béninoise. Au nombre de celles-ci, l'ex-ministre de la Communication du président Mathieu Quiricourt, Garçon Dossot. Une première apparition publique donc pour ce dernier après sa sortie médiatique d'il y a quelques mois. L'ex-brignant porte-parole du gouvernement a été ainsi en train d'effectuer un retour sur la scène politique « Après près de cinq ans d'absence, que pense-t-il de cette affaire du maire incarcéré, le maire Clément Yonopon ? » Garçon Dossot est aujourd'hui l'invité de votre émission cas suitable. Il se prononcera également, entre autres, sur les réactions qu'aura suscité dans la presse sa dernière sortie médiatique, notamment les accusations liées à l'affaire Titan ou encore ses rapports actuels avec le groupe L'Union fait la nation, les présidentielles de 2011. Bonjour, M. Garçon Dossot, bienvenue à vous. Merci beaucoup, bonjour. Eh bien, dites-nous, est-ce donc désormais un retour définitif sur la scène politique de vos dernières soirées ? Merci beaucoup, je voudrais dans un premier temps remercier du fond du cœur les auditeurs qui ont fait le choix de m'écouter ce matin. En me prononçant sur la question de l'actualité, je dirais avec humilité que je me mêle de ce qui me concerne. Je me mêle de ce qui se rapporte à mon pays, à ce qu'il traverse aujourd'hui et à ce qui pourrait être son futur. Et vous y resterez désormais quand vous n'étiez pas là depuis cinq ans ? Si Dieu m'en fait la grâce. Dites-nous, près de cinq ans d'absence, cinq ans de silence, pour celui qui était connu pour être cet actif ministre de la parole, Qu'avez-vous fait de votre temps ? Cinq années de réflexion, cinq années d'introspection, d'attention accordée à la vie publique, à ce qui se déroule sous nos yeux, à ce qui se dit, à ce qui s'échafale. Cinq années d'efforts de projection dans le futur. Cinq années de préoccupation, de préoccupation majeure, par rapport à où on nous conduit. Cinq années d'autocritique. Il ne suffit pas de regarder les autres, il faut se regarder aussi. Et comme on a été soi-même appelé à servir, on peut bien se demander qu'est-ce qu'on a fait soi-même. De bien, de moins bien et même de mal. Mais on s'en tiendra à la vérité, à la vérité pure. Comme d'autres leaders, on vous a vu à Porte-Nouveau, aux côtés de Maître Adrien Roubetti, marcher pour réclamer la libération du maire de Dengou. Dites-nous, qu'est-ce qui vous aura déterminé à vous rallier à la cause du maire que vous en pensez ? Cette manifestation politique, à laquelle j'ai participé de manière active et avec beaucoup de dévouement et de foi, constitue pour moi un acte citoyen. Nous nous bâtions de notre point de vue pour la liberté, pour la justice égale pour tous. Je me pose une question fondamentale. Je me demande si l'État FCB, du niveau le plus bas au niveau le plus élevé, a une conscience claire de ce qu'est la démocratie. Est-ce qu'on sait, au sein de ces régimes, que le peuple libre vous élève en dignité et vous a à l'œil ? Il se demande surtout si vous avez honoré vos engagements ou si vous avez trahi les paroles sur la base desquelles vous avez sollicité et obtenu son suffrage. Et même si ces personnes avaient une compréhension théorique de la démocratie, je me demande si elles savent en profondeur ce que cela comporte. Est-ce qu'on sait ici, de manière réelle, est-ce qu'on a assimilé, au plan de l'intellect et au plan même de l'esprit, qu'un des éléments essentiels de la démocratie, c'est la liberté, l'ouverture totale de l'esprit, l'acceptation de l'autre, dans la seule mesure qu'il opère dans les limites de la loi et de ce qui est décent. Alors, chacun regarde, mais nous devons tous regarder de manière objective. Si les populations de Dangbo étaient convaincues que leur mère les avait volées, ce sont elles qui se rébelleraient. Mais là, les populations de Dangbo sont massivement avec leur mère, elles le soutiennent dans cette tribulation, dans cette situation, où lui, le maire, est poursuivie, non pas pour une faute, non pas pour un crime, mais pour son positionnement politique. Là-dessus, les populations de Dangbo n'ont aucun doute, et nous-mêmes qui avons observé ce dossier, en replaçant la question juridique et judiciaire, dans son contexte politique, en regardant de très près le microcosme politique de la commune de Dangbo, nous savons que la manœuvre est de diviser la commune, comme leur mode de fabrique et de conservation du pouvoir a été d'abord de diviser le pays en deux, dans ses grands blocs, et maintenant de fragmenter les éléments locaux qui constituent notre même pays. Ici, on stigmatise ceux qui ne sont pas avec soi, on utilise des éléments fragiles pour faire la guerre à leur propre communauté, et s'en prendre au bien-être de leur propre communauté. Nous savons qu'il y a des conseillers à Dangbo, qui sont de connivence, avec ce que j'appellerais aujourd'hui l'adversaire, pour s'engager à bloquer ce que l'on pourrait faire d'investissement pour Dangbo, pour proposer que l'on divise Dangbo en deux, qu'on sorte au ruidomètre de Dangbo, que l'on ne pose aucun acte en faveur des populations de Dangbo, et que sur cette base, ces personnes s'engagent à soutenir le régime du changement. Quand on utilise les enfants d'une localité, les fils d'une localité, pour solliciter auprès de l'autorité de tourner le dos à cette localité, de la priver de ce qu'elle mérite, de la soustraire à l'attention des actions du gouvernement, on est tout simplement en train de trahir les siens. Et ça, c'est extrêmement clair dans les populations de Dangbo. Je suis convaincu qu'il y a une grosse injustice à garder dans les liens de la détention une personne qui pourrait être innocente, et par rapport à qui, il n'y a aucun risque qu'il se dérobe à la justice, en fuyant le pays. Je me répète, je trouve parfaitement inacceptable de maintenir dans les liens de la détention une personne par rapport à qui le risque de fuir est nul. On sait que ce risque, il est nul. pour une affaire de 2 millions de francs CFA dont le fonds nous prouvera un jour que le maire n'est pas l'auteur de ce qui a été fait de mal. Il a été une victime que l'on a manipulée de notre point de vue, mais nous attendons sagement que la justice qui se prononce sur le fond. Mais pendant que l'on poursuit le maire, pendant que l'on le retient dans les liens de la détention avec une célérité qui impressionne, qui intrigue, qui enfin écoeure, nous savons qu'il y a des affaires de milliards par rapport auxquelles personne n'a encore, à ma connaissance, été privé de sa liberté. Vous voulez parler de quelle affaire ? Je voudrais parler, entre autres, de l'affaire Sensade. Dans tous ces compartiments, il s'agit bien de milliards. À ce jour, on a éprouvé le besoin de retenir personne dans les liens de la détention que je sache. Et pour un maire à qui on colle, de notre point de vue, une affaire de 2 millions, on s'est acharné, on a manœuvré pour le maintenir dans les liens de la détention et nous, nous avons compris que les libertés sont menacées. Le mal qui arrive à l'autre aujourd'hui pourrait nous arriver demain et comme nous connaissons le mode de fonctionnement, nous sommes dans une logique de prévention et de dénonciation. En clair pour vous, il s'agit plutôt d'un acharnement politique sur le maire Clément et le maire mais qu'est-ce qui vous donne cette preuve, cette conviction qu'il n'est pas coupable ? C'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'il n'est pas coupable. Je dis qu'aujourd'hui, il pourrait ne pas être coupable. Et de mon point de vue, la seule raison pour retenir une personne qui pourrait ne pas être coupable dans les liens de la détention, c'est le risque qu'il fuit. Et de mon point de vue toujours, le risque qu'il fuit est quasiment nul. Et du moment où on le fait, après que des personnes aient promis de monter des dossiers contre les adversaires du pouvoir FCBE, nous avons l'intime conviction qu'il s'agit d'un dossier politique. Nous respectons la justice, nous la laissons fonctionner, mais le dossier, nous le traitons, nous aussi, au plan politique. Nous allons parler de vous-même, à présent, si vous le voulez bien, de votre dernière sortie médiatique, notamment, qui s'est soldée, on se rappelle, par des accusations dans la presse, accusation faisant cet état de détournement, par vous, de 30 milliards de francs avant d'avoir votre part de vérité, rafraîchissons-nous la mémoire. C'est quoi cet affet-état ? Alors, dire que moi, j'ai détourné 30 milliards de francs, l'attaque est minable. C'est d'abord quoi, l'affet-état ? Je reviendrai dessus. L'attaque est minable, elle est si peu intelligente que je pourrais être dédaigneux d'y répondre. Mais je sais qu'il vaut mieux que je parle. L'affaire Titan, c'est quoi ? C'est un partenariat entre une compagnie privée, du même nom, Titan, et l'Office des postes et télécommunications, une compagnie américaine, dont, en tant que ministre, j'avais la tutelle. Les deux entités ont convenu de ce que l'on appelle un BOT. L'entité étrangère construit des infrastructures et la co-exploite avec l'entreprise nationale. Elle, l'entreprise privée étrangère, se fait payer de ses investissements et retrocède à l'entreprise nationale les mêmes infrastructures. Quand on a parlé de 30 milliards de francs, personnellement, j'ai mis deux jours pour avoir une compréhension sommaire de ce à quoi on se référait. 30 milliards de francs, c'est le montant de l'ensemble du projet qui a servi à poser la fibre optique entre Cotonon et Paracou. C'est le montant d'argent qui a servi à mettre des commutateurs dans la ville de Paracou, à installer un réseau d'Essat et a créé l'entreprise de téléphonie mobile du nom de Libercom. Donc, 30 milliards, c'est la valeur totale de l'investissement. Et c'est donc la valeur totale de l'investissement, 30 milliards, que j'ai volé au lendemain du jour où j'ai dit que je m'engageais avec force aux côtés de l'opposition politique afin que nous mettions fin à la grande surpercherie. Donc, vous croyez que c'est cela qui vous aurait valu ces accusations ? J'ai fini de parler le 20 du mois, il était 23 heures. J'ai fini de parler le 19 du mois, il était 23 heures et le 20 à 6 heures, c'est-à-dire 12 heures après, on a accroché à la une de plus d'une dizaine de journaux que j'ai volé 30 milliards. Je me répète. Je suis sorti du studio de Canal 3, il était 23 heures le 19 et le 20 au matin, plus d'une dizaine de journaux ont titré il a volé 30 milliards. Il y en a un qui a ajouté pour assaisonner le mais que je suis toxicomane, que je suis un drogué. Mais il se fait que j'ai été ministre de la communication cinq années, six mois et que je connais dans le détail les personnes qui jouent ce rôle immonde. Vous parlez de qui les journalistes ? Ces personnes, bien sûr, ces journalistes, soi-disant, qui constituent, de mon point de vue, la partie putride de la presse noble, citoyenne et utile, je les connais. je parle de personnes que je connais. Ces mêmes personnes m'ont proposé sous le régime Kérekou leur service pervers, vitrioler sur la base de mensonges et de l'adversaire, mentir, 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 salir et calomnier. J'ai vu que c'était des êtres limités, diminués, que j'ai gardés à une bonne distance sanitaire de mon administration. Et je suis désolé de les voir à nouveau se positionner en toute harmonie avec des services publics pour s'attaquer toujours aux adversaires politiques et ce fait qu'aujourd'hui je suis adversaire politique. Je voudrais, si vous le permettez, revenir sur le dossier Titan. Un partenariat, c'est quoi ? C'est trois phases principales. La phase d'exploration où nous nous demandons qu'allons-nous faire ensemble et nous convenons de ce que nous allons faire ensemble. Puis une deuxième phase, nous nous mettons à mettre en œuvre notre projet commun, notre partenariat. Et puis, une troisième phase, c'est la phase où on arrête la collaboration. Elle peut être amiable ou conflictuelle. Dans le cas d'espèce, elle était conflictuelle. l'office des postes et télécommunications est entrée dans une situation de contentieux majeure avec son partenaire Titan, tel qu'on a envisagé la séparation. Et en matière de séparation entre deux personnes qui ont mis ensemble des ressources, qui ont mis ensemble des valeurs, la question principale que l'on se pose, qu'est-ce que X doit à Y et qu'est-ce que Y doit à X. On procède ou l'on travaille à apurer les dettes croisées pour que chacun prenne sa direction. Et là, il est vrai que le public rencontre le privé et qu'au point de jonction entre le public et le privé, la corruption pourrait bourgeonner. Et de quelle manière ? Nous avons commercé ensemble, nous allons nous séparer. Qu'est-ce que celui qui a l'intendance du public peut faire de mal ? Ce n'est pas bien compliqué. On peut agir sur les créances. mettons les créances du privé sur l'entité privée. Si j'augmente les créances de l'adversaire sur ce dont j'ai l'intendance, il se dégage une marge que l'on se partage. Si je passe dans le camp du public et que j'utilise le concept de créances, c'est-à-dire ce que je dois prendre, c'est l'autre, si je diminue mes créances, il se dégage une marge que l'on se partage. On pourrait ne pas utiliser le concept de créances et utiliser le concept de dette. Ce que vous me devez en tant qu'entreprise privée, c'est 100 francs. Je dis, ce n'est que 50 francs. je diminue votre dette et il se dégage 50 francs qui peut être l'objet de corruption. Si je passe dans le camp de l'entreprise publique et que je veux utiliser le concept de dette, je ne dois que 100 francs, mais je manœuvre pour qu'on te dise en fait, ce n'est pas que 100 francs, c'est 150 francs. Il se dégage 50 francs qu'on se partage. je voudrais que l'on prouve que dans cette phase où nous avons été amenés à apurer les dettes croisées entre l'office et Titan, l'une ou l'autre de ces fautes a été commise. Moi, je déclare sur l'honneur que je me suis appuyé sur une commission de fonctionnaires, de travailleurs, d'employés, de syndicalistes de l'office des postes et télécommunications présidé par le conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications qui a discuté âprement avec l'entreprise privée dans le seul but de préserver les intérêts de l'office des postes et télécommunications. Et comme vous dites, j'ai été déchargé il y a maintenant presque cinq ans. Jamais, 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 jamais une structure privée ou publique se mêlant de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption ne m'a interpellé sur une des quelconques mauvaises gestions dans le dossier Titan. Aucune structure ni privée ni publique spécialisée dans les questions de corruption, dans les questions de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, de m'a interpellé personnellement sur ma gestion en rapport avec le dossier Titan. Depuis bientôt cinq années. Je parle il y a deux mois, je sors de studio à 23 heures et le lendemain à six heures je suis voleur de 30 milliards. Mais celui qui a pu voler 30 milliards vit entre Cotonou et Porte-Nouveau. Il est sous vos yeux et si Dieu le permet, je resterai sous vos yeux. Je reviens et je dis ceci. Les personnes qui portent le même titre que vous, celui de journalistes, mais qui sont dans une logique où seul l'argent compte. Ces personnes qui, de mon point de vue, aujourd'hui sont utilisées sans honte et sans mesure et fort heureusement sans intelligence vont être utilisées demain pour justifier le crime. Et personne ne nous empêchera aujourd'hui de dénoncer à titre préventif ce que nous voyons monter. Il semble que l'on veut faire un bénin où il n'y a pas de la place pour celui qui n'écrit pas FCBE. Tout le monde ne se retrouve pas dans la manière dont la SENSAD a été gérée. Tout le monde ne se retrouve pas dans les discours sectaires et régionalistes. Tout le monde ne se retrouve pas dans ce mode de gouvernement qui est une pure improvisation où l'esprit se mélange les pédales et où on se demande soi-même où est-ce que nous allons. Et il doit y avoir dans notre pays et nous le réclamons et nous l'exigeons une place pour ceux qui ne sont pas d'accord. Il y a donc des enfants du Bénin qui ne sont pas d'accord qu'on ne chargera pas du Bénin parce qu'ils ne sont pas d'accord. Au nom de la démocratie, au nom des valeurs républicaines, nous exigeons notre place. Nous exigeons notre droit de nous exprimer et nous allons l'exercer pleinement et nous l'espérons dans la quiétude et la paix. Dans cette paix, il s'agit donc selon vous d'un acharnement gratuit sur votre personne. De la même nature que c'est dont est victime le maire de Dambo. On parle toujours de vous mais avec les GF. Quels sont aujourd'hui vos rapports? Quels sont les rapports qui vous lient à ce groupe? J'offre mes services aux GF. J'offre mes services à l'entité appelée l'Union fait la Nation parce que je suis convaincu pour ma part que c'est de là que viendra la force et l'efficacité pour mettre fin à la surpêcherie. Vous faites partie des de ce groupe? J'utilise la formule qui convient à cette phase et je dis j'offre mes services généreusement. On se rappelle l'un de vos plus parouches adversaires politiques hier c'était Maître Adrien Mbedi. L'opinion a sans doute encore en mémoire l'épisode dans Fanny les élections municipales à Porte-Nouveau en 2003 tout cela c'est bien c'est loin dans le temps? Ce n'est pas loin dans le temps mais face aux risques encourus aux risques d'un pays divisé aux risques d'un pays pillé aux risques d'un pays saigné plus rien ne compte Gaston Jossot ne compte plus aujourd'hui ne compte plus ce qui compte c'est la communauté ce qui compte c'est le futur de la communauté c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits enfants et devant cet enjeu nos petites querelles intestines se sont évaporées pas seulement qu'elles se sont évaporées à la place s'instaure une camaraderie réelle une amitié réelle pour aller à l'assaut de ce qui est mal et pour nous en débarrasser dans le délai constitutionnel une amitié réelle et sincère on est en politique on s'est bien nous sommes des humains on y travaille le mal existe je le conçois aussi mais le bien est à côté aussi et existe et nous y travaillons quel rôle jouez-vous ou quel rôle entre vous vous jouez dans le groupe le rôle qu'on me donnera je l'accepterai en toute humilité vous avez des ambitions rien de particulier rien de particulier sauf que je voudrais que demain on ne dise pas à mon fils c'est bien tout dossier est le meilleur mais vous n'êtes pas né dans l'ethnie de celui qui dirigerait en ce moment là je suis en train de me battre pour un bénin d'égalité de chance pour toutes ses filles c'est pour toutes ses filles vous voulez vous dire que c'est ce qui a court je n'aurais rien dit qu'il ne soit pas su du plus grand nombre on a l'impression de voir clair on n'a pas du moins l'impression de voir clair j'avais dit à part l'intention de faire partie de la vie qui est avérée en 2011 quel est le programme que propose votre groupe merci beaucoup je vais vous dire déjà que nous n'allons pas travailler au départ de ce système pour commettre la même faute que lui nous allons de manière impérieuse travailler à réconcilier ce pays avec lui-même et croyez-moi dans ce groupe qui se forme dans ce mouvement politique qui est en train de se mettre en place il y a des personnes de grandes compétences il y a des personnes jouissantes d'une immense expérience il nous sera très aisé et cela sera fixé comme but de réfléchir à l'avenir avec efficacité de regarder notre pays pour ce qu'il est aujourd'hui de nous donner une claire conscience de ses potentialités et de travailler à sa vocation d'état de transit dans le flanc du grand Nigeria pour lui servir de plateforme commerciale et industrielle nous allons travailler sur nos valeurs culturelles sur notre patrimoine culturel sur nos arts vivants nous allons faire de ce pays dans un bon délai un véritable lieu de tourisme culturel pour enfin dynamiser l'économie ça c'est pour le tertiaire pour ce qui est du primaire dans la vraie logique du développement agricole nous regarderons d'abord ce qui existe comme connaissance en matière de potentialité foncière réelle nous allons choisir des filières agricoles décliner le détail de ce qui pourrait en découler nous allons penser aux actifs agricoles à leur formation enfin nous allons réfléchir à l'équipement qu'il faudrait pour aller à l'assaut de la nature et lui arracher sans la détruire ce qu'il nous faut pour alimenter une industrie locale et même pour exporter abondamment nous allons sortir ce pays de la mauvaise logique de l'improvisation nous ne mettrons plus la charrue avant le bœuf nous ferons les choses dans le sens qui convient pour toujours raccorder le résultat par l'efficacité et non pas par le discours vous ne vous figurez pas que ceux qui se réunissent pour ce qui est déjà visible parce que vous verrez beaucoup plus que vous le voyez aujourd'hui pour ce qui est visible vous ne voyez vous pas qu'il y aura un concentré de compétences et d'expériences au sein de ce qui découlera de l'union entre la nation pour moi c'est évident ce ne sera pas que de l'efficacité ce sera aussi de la générosité le besoin de servir le besoin de mettre son énergie à la disposition du groupe et de la communauté nous allons par la grâce de Dieu passer le cap où la politique est regardée comme un mâle pour lui donner sa vocation réelle vous savez quelle est-elle la politique est le champ le plus vaste de la charité chrétienne c'est la posture à partir de laquelle on nourrit les populations c'est la posture à partir de laquelle on vaccine on instruit on forme on crée des emplois nous aurons ces exigences rivées à notre conscience si notre intention n'est pas celle-là que Dieu ne nous accompagne pas dans nos voeux mais si elle était celle-là nous demandons toute sa grâce pour qu'enfin on puisse dire que c'est possible on peut douter on peut douter on peut être sceptique mais croyez-moi des choses exceptionnelles peuvent se faire du bel ce n'est pas plus compliqué de dynamiser l'économie d'un pays que de prendre des tournants politiques majeurs qui ont servi des anges je ne voudrais pas que l'on me dise que le peuple qui a fait la conférence nationale et qui ce faisant a donné un exemple pour une multitude de pays africains ce même peuple ne pourra pas de bain mettre en place un système politique avec des acteurs politiques qui ont conscience réellement de leur rôle et ces intentions ces visions sont partagées de tout le groupe ou ces garçons d'autoccupe ces visions seront partagées de tout le groupe parce que chacun apportera du sien chacun acceptera de se fondre dans l'effort commun en s'oubliant un tout petit peu et en sachant que si ce pays il est grand si ce pays il est riche si ce pays il est beau nous en bénéficierons tous c'est sûr le régime actuel a eu aussi de vision il a rêvé mais comment vous entendez mettre en pratique cette vision déclinée cela en action bien sûr parce que j'ai dit tout à l'heure que dans cette matière nous n'aurons pas nous contenter de rêver nous allons certes avoir une vision mais une vision n'est qu'une vision cette vision sera déclinée en plan d'action calée dans le temps et j'insiste beaucoup sur la qualité technique et intellectuelle des personnes qui seront conviées à la noble tâche de relever ce pays et je ne voudrais pas que l'on en doute c'est à la petite fille morte qu'il a crié lève-toi et marche ce pays qui aujourd'hui est dans l'état où il est on peut dans une phase que nous voyons des gens en esprit et que le monde verra de manière concrète ce même pays se redressera ce même pays aura des performances culturelles exceptionnelles ce même pays aura des performances sportives exceptionnelles ce même pays aura des performances économiques exceptionnelles parce que nous y croyons et que nous y travaillerons vous ne vous figurez pas que nous allons dénoncer le mal pour faire le mal juste après oui mais vous le dites bien vous dites ne pas en douter mais on sait aussi que ceux qui composent aujourd'hui les GF ne sont pas forcément ceux qui se sont entendus au mieux hier vous avez déjà dit par rapport à ma modeste personne que j'ai eu des querelles de maison avec X et Y d'accord et je vous ai répondu et c'est du fond du coeur que ces querelles de maison sont aujourd'hui rien du tout par rapport à l'enjeu ou si vous préférez par rapport au danger qui nous guette le démon de la division le démon de la division qui nous guette aujourd'hui est suffisamment menaçant pour que nous taisions nos querelles pour que nous nous donnions la main pour aller de l'avant nous le ferons d'instinct mais juste derrière l'instinct nous mettrons la raison et la bonne intention on cite maître Adrien on vous dit on cite Léadis Oglot Lazare et bien d'autres selon vous qui paraît le candidat idéal du groupe vous comprenez que en cette matière je pourrais me considérer comme un militant de base et que là dessus moi je ne sais pas qui est le candidat bien entendu j'ai mon opinion mais une discipline de groupe m'impose et je l'accepte de très bon coeur de ne pas parler avant que le groupe le décide et le mode par le groupe le mode par lequel le groupe décidera il sera présenté à tous et puis on fera le choix et quand on fera le choix le jour on fera le choix à l'heure où on fera le choix on se ralliera on se ralliera tous de très bon coeur pour aller dans la direction de ce que nous avons choisi dessinez-nous tout au moins le profil de ce candidat nom de Dieu ce pays aujourd'hui a besoin à son chevet d'un homme généreux d'un homme dont le coeur peut se pencher vers l'autre on a besoin on a besoin certes de technicité d'intelligence et de compétence mais on a surtout besoin de charité d'amour du prochain ce prochain étendu ce prochain multiple ce prochain de 8 millions de compatriotes on le trouvera Dieu ne nous privera pas du bon leader Dieu ne nous abandonnera pas sans ce flambeau qui va nous éclairer mais nous allons tous y travailler tout le pays du nord au sud de l'est à l'ouest ce profil reste trop vague c'est vrai on sait le maire Rachid de Guadamassé aussi vous voulez le député Rachid de Guadamassé vous a suggéré le maire de Cotonou le premier jeune au maire de Cotonou il a dit son bloc je pense qu'il nous donne des conseils il nous donne des conseils et puis nous aviserons c'est tout ce que vous répondez oui c'est largement suffisant et bien à part l'actuel chef de l'état dites nous quelle est la candidature que vous craigneriez le plus ça vous l'aviez autre année qui est autre chose ou qui je voudrais parler de son chauvinisme je dirais que nous ne craignons personne nous ne craignons personne nous ne craignons rien puisque notre intention est bonne tous les autres candidats que ce soit le sortant ou que ce soit d'autres challengers méritent que nous les respections que nous les regardons pour ce qu'ils sont et que nous conceivions en notre esprit qu'ils pourraient être animés d'autant de bonne volonté que nous mais nous plaçons notre choix à nous devant vos yeux et je voudrais que nous sortions un tout petit peu du romantisme le bloc qui se forme est largement majoritaire ces élections sont déjà gagnées comment avez-vous cette assurance je me réfère aux performances des personnes qui aujourd'hui se sont données la main à des consultations antérieures une addition à l'éthique que je pondère parfaitement par tout ce qui pourrait arriver et toutes les pondérations que nous avons faites nous confortent dans l'idée que nous sommes nettement majoritaires ces élections sont gagnées bien entendu donc qu'on trouve que la candidature du Abdelabio Chani par exemple serait pour vous aider en ceci qu'elle va fragiliser l'électorat du nord en votre partage un tel calcul serait mesquin on ne s'y associe pas un tel calcul serait mesquin mais c'est clair non que l'électorat serait divisé entre Bouniaï par exemple et Abdelabio Chani je ne sais selon quels critères vous le pensez vous l'avez dit je prends acte mais nous nous voudrions tenir notre destinée entre nos mains le but qui est le nôtre c'est de conquérir le pouvoir par la voie démocratique et là dessus nous regardons l'électorat et nous voulons la moitié de l'électorat plus une voie ce qui se passe en dehors de l'électorat que nous sollicitons et que nous allons avoir ne nous préoccupe pas si nous étions en matière de football je dirais que nous avons notre destinée entre les mains nous ne sommes pas dans la situation où notre qualification dépendra de la réussite ou de l'échec d'autrui et qu'est-ce que selon vous représente aujourd'hui les handicaps à vos ambitions c'est tout ce qui peut venir fragiliser un groupe d'hommes et de femmes c'est l'égo qui gonfle c'est l'esprit qui pourrait se dire c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est la grande maladie de l'être humain c'est universel c'est un mal universel et comme nous savons que c'est le grand mal nous avons l'oeil dessus il ne nous atteindra pas nous savons que ce n'est que l'égo parce que comme je vous ai dit ce groupe là maintenu à flot jusqu'aux élections ces élections sont gagnées haut la main quel est le risque c'est que le groupe se fragilise c'est qu'il y a des fissures et qu'est-ce qui crée la fissure c'est l'égo je répète vous voulez parler de la multitude d'ambition c'est le risque que court tout le monde c'est le risque que court tout le monde et comme le risque il est connu de nous et comme nous avons l'oeil sur le risque il ne nous atteindra pas il sera contrôlé je vous ai dit que nous sommes dans une logique d'authentique camaraderie et d'amitié d'amitié et d'attachement à notre pays à nos enfants à nos soeurs à nos épouses à nos mères à nos pères quand on est dans cette logique là on s'est fait les sacrifices c'est à quoi que le principe de candidature unique n'est pas tout à fait acquis encore le principe il est acquis mais les êtres humains en leur nature pourquoi voulez-vous que je pense que ce qui est un mal universel nous épargne nous seulement moi je dis on connait le mal et on a l'oeil sur le mal et on contrôlera le mal je voudrais vous rassurer cette affaire est beaucoup plus claire que vous n'imaginez ce n'est qu'une question de temps et bien on va parler d'autre chose si vous le voulez bien vous êtes ancien ministre de la communication certains de vos alliés ont souvent dénoncé la gestion du temps d'antenne des hommes politiques sur l'OTV la chaîne publique très déséquilibrée en faveur de la mouvance présidentielle qu'est-ce que vous dites vous partagez le même avis merci beaucoup vous savez c'est quoi un ministre quand vous n'êtes pas de l'administration et que vous êtes parachuté à la tête de celle-ci les personnes compétentes qui sont les dépositaires de la connaissance dans le secteur vous approchent et vous disent la vérité quand vous le leur permettez quand moi j'ai été fait ministre de la communication en juin 1999 les cadres de l'administration du ministère m'ont appelé et m'ont dit écoutez monsieur le ministre l'office de radio de diffusion et télévision du Bénin n'est pas un organe de presse gouvernementale je le répète l'ORTB monsieur le ministre n'est pas un organe de presse gouvernementale c'est un organe de presse public c'est un organe de service public ce sont vos cadres qui voulaient signifier à l'époque chose que je ne savais pas l'ORTB est un service public nous devons le mettre à la disposition équitablement du gouvernement de l'opposition politique et de la société civile c'est un service public comme le CLH comme un hôpital comme un dispensaire comme une école il serait complètement inacceptable que devant un hôpital public il se tienne quelqu'un pour vous demander vous malade vous êtes de quel parti politique vous êtes de quelle obédience ce n'est pas plus grave d'empêcher l'accès de l'ORTB à l'opposition politique que de retourner un malade à l'entrée du CLH parce qu'il n'est pas d'une obédience politique c'est tout aussi grossier c'est tout aussi injuste et moi personnellement je le dis et je suis serein j'ai compris la leçon et je m'en suis tenu à la leçon parce qu'elle est bonne parce qu'elle est juste je prenais mes 12 à 13 minutes hebdomadaires je faisais un pont de presse je le faisais commenter et monter à l'interne par le ministère et je le signais point de presse du gouvernement cela revient à dire que nous sommes prêts à entendre d'autres voix cela n'a pas empêché le président Kérykou de faire ces deux mandats le fait de laisser les autres parler dans la mesure où vous même êtes prêt à parler à vous bien conduire ne vous empêche pas de conserver la position si telle est votre obsession il faut absolument laisser tout le monde accéder aux organes de presse publique c'est injuste c'est inacceptable c'est écœurant c'est écœurant que sous un dites quelque chose de pratique et de concret faites une accusation concrète et pratique vous êtes sûr que la renaissance du Bénin par exemple avait facilement accès aux antennes de loi c'est bien l'époque je pense qu'il vaut mieux les interroger on va rester presque au même chapitre vous avez sans doute suivi le périton lié à l'attribution de nouvelles fréquences radio et télévision qui sont d'ailleurs juste là non attribuées quand vous nous venons de parler disons de l'ORTB qui de notre point de vue n'est pas au service de la nation mais au service d'un courant politique c'est le même phénomène les ondes radiophoniques c'est aussi une potentialité de parole c'est une capacité de dire et peut-être de contredire ou peut-être juste de nuancer ou de placer sa vérité à côté de la vérité des autres ça ne peut pas être géré par quelqu'un qui est parti qui est parti on ne peut pas être jugé parti de mon point de vue c'est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui doit arbitrer et octroyer les ondes on pourrait s'appuyer sur des compétences gouvernementales les techniciens et les ingénieurs de l'ORTB les techniciens et les ingénieurs de l'office des postes et télécommunications de l'autre temps pourraient venir en appui pour éclairer l'octroi des fréquences mais que le gouvernement qui mène de la parole soit aussi l'entité qui contrôle les possibilités de mettre de la parole c'est pas bien c'est comme si l'arbitre du match avait un camp où pouvait lui-même donner quelques directions à la balle c'est complètement injuste c'est inacceptable mais cela correspond parfaitement à la culture FCB tout pour nous musélément des autres est-ce que vous en votre temps vous avez aussi attribué des fréquences à la radio je ne le ferai pas pourquoi le ferai-je je sais que c'est malsain je sais que c'est injuste je sais que c'est de la tricherie je sais que c'est antidémocratique je sais que c'est de l'usur patient pourquoi le ferai-je ce que je voudrais savoir est-ce qu'à l'époque vous avez fait le même exercice l'attribution de fréquences l'exercice a été fait mais conduite par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans une position d'arbitre pas dans une position de compétiteur parlons corruption à présent on se rappelle Ansika Adiaï alors chef de ce qui s'appelait encore à l'époque celui de la moralisation de la vie publique a dit de votre gouvernement celui auquel vous apparteniez à l'époque qu'il est corrompu à plus de 95% le même phénomène de la corruption est malheureusement aussi dénoncé avec le régime Yaïboni notamment avec le scandale de la SENSAD que dites-vous croyez-vous que ce régime est encore plus corrompu que le votre à l'époque madame Adiaï a clarifié sa phrase son affirmation et je vois que nous nous bouchons les oreilles par rapport à cette clarification qu'elle a apportée ce que vous dites là c'est ce qui est répété d'année en année mais que l'auteur a clarifié a nuancé ça c'est peut-être un détail je ne voudrais pas dire que la corruption date d'il y a trois années et demie je le dirais que je serais ridicule je le dirais que personne ne me croirait mais je voudrais simplement dire ceci quand on est arrivé au pouvoir en dénonçant un grand renfort de tambour la mafia en diabolisant les acteurs du passé en les désignant à la vindicte populaire on s'attend à mieux de soi j'aurais voulu que les différents mouvements les différentes déclinaisons du pouvoir FCB que ça s'appelle le furie que ça s'appelle le frappe que ça s'appelle le UMPP qui aujourd'hui s'exprime répondre à des questions claires je voudrais je voudrais qu'on nous parle du dossier SENSAD qu'on nous parle des exonérations je voudrais qu'on nous parle du rapport du Fonds monétaire international en direction de notre pays je voudrais que mon frère et ami monsieur Grégoire à côté de qui j'ai été ministre moi de la communication et lui des finances s'il a déjà été sous tes recours interpellé par le Fonds monétaire international lui disant est justifié pour 68 milliards de francs CFA décaissés par OP en dehors de la chaîne régulière et ordinaire des dépenses je voudrais qu'il réponde qu'il me dise s'il s'est déjà retrouvé lui sous tes recours devant un tel embarras où l'étranger qui nous assiste lui dit mais 68 milliards de francs CFA par ordre de paiement en dérivation de la chaîne ordinaire des dépenses a-t-il eu un tel embarras est-ce que dans le passé on n'a jamais atteint un niveau du mal tel que les travailleurs de l'état sont sortis dans la rue pour crier au secours je voudrais conclure en disant le mal a toujours existé et j'ai le sentiment de me répéter hélas il existera toujours mais je pense du fond du coeur qu'il faut maintenant faire quelque chose il faut absolument faire quelque chose sinon nous serons très embarrassés demain à l'arrivée à l'arrivée du régime actuel il a été procédé des audits comment expliquez-vous que les résultats ne sont pas dévoilés alors il y a une réponse simple il y a une réponse simple on a parlé abondamment d'audits et de contrôles on est même parvenu à nous faire trembler parce qu'à force de t'entendre dire que tu es voleur si tu commences par te demander si tu n'es pas vraiment voleur je dois vous dire pas pour vous amuser qu'au cours de ces audits ou que quand ces audits ont été effectués ce qu'on a retenu contre moi personnellement ou ce que j'ai pris à tort et que l'on m'a repris c'est une photo de moi-même qui était sous la poussière dans un magasin au ministère qu'un ancien collaborateur à moi a fait remettre à un enfant dans ma maison qui toujours était sous la poussière que le ministre d'Etat chargé des finances a fait récupérer quand vous avez voulu coincer les mafieux et que vous vous retrouvez avec une photo attention je n'ai pas dit un portrait je n'ai pas dit une peinture de Léonard de Vinci j'ai dit une photo de Gaston Jossot une photo à moi tirée par un photographe d'ici que le ministère aurait payé et qui se serait retrouvé chez moi qu'on a récupéré quand on a retrouvé qu'une photo vous comprenez qu'on n'a pas envie de dire je n'ai retrouvé qu'une photo parce que quand même il fallait que les gens dans l'imaginaire populaire demeurent des des mafieux et des gangsters comme une photo n'a pas suffi on s'est caché mais la vraie affaire la vraie affaire ce qui est advenu à nos contrôleurs à nos redresseurs de tort à nos assainisseurs qui confondent l'ambition d'état avec la coquetterie l'hypocrisie ce qui lui est arrivé et que dans le tout premier mois eux-mêmes se sont embourbés dans la pourriture vous dites vous voulez corriger la faute des autres et à peine avez-vous commencé que vous-même vous en avez fait et fait beaucoup il devient difficile pour vous bien entendu de continuer c'est quand même évident mais garçon et monsieur le ministre garçon l'adversaire aujourd'hui visiblement aussi poussé entre votre bloc et le régime actuel dites-nous si jamais vous ne parveniez pas à vous ici au pouvoir j'avais dit comment entrevoir vous d'après 2011 quand j'y pense j'ai des frissons ce serait une authentique catastrophe pour le pays pour les enfants pour les jeunes qui cherchent un emploi qui veulent juste être considérés comme un enfant du Bénin qui ne veulent pas être discriminés une vraie catastrophe pour les femmes du marché les jeunes filles du marché qui aujourd'hui envahissent les rues et sont dans les feux tricolores pour forcer leurs marchandises mais je me rends compte que ceux qui nous dirigent ne voient pas ça ils ne voient pas la pauvreté ils ne voient pas la misère des autres c'est trop compliqué et je voudrais d'abord noter que beaucoup ont appelé pour ne pas appuyer ce que j'ai humblement dit mais je note que fondamentalement dans une bonne proportion les personnes qui nous ont écoutés et qui ont voulu appeler et qui ont réussi à appeler sont d'accord de manière fondamentale avec nous et vont pour cela dans la pratique et par la prise de position politique leur vote dans quelques mois travailler pour changer le changement mais il se fait que tout le monde n'a pas été d'accord les personnes ont pensé que mes propos pourraient diviser et une personne en particulier a voulu attirer bonne attention sur les infrastructures dans la ville de Cotonou avec beaucoup de respect je voudrais dire à cette personne et à beaucoup d'autres que ce n'est pas bien de limiter notre pays le Bénin aux infrastructures ce n'est pas bien de limiter notre pays le Bénin à la ville de Cotonou ce n'est pas bien non plus de limiter les infrastructures à deux passages supérieurs et de Bénin je voudrais dire avec beaucoup les infrastructures ne sont pas de mauvaise chose en soi non je n'ai pas fini je n'ai pas fini je dois vous dire qu'il n'y a rien de plus difficile en fait que d'être honnête que d'être juste que d'être objectif que l'on regarde depuis l'avènement du renouveau démocratique les infrastructures dans la ville de Cotonou l'assainissement les canalisations pour l'évacuation des eaux usées le pavage les routes que l'on regarde si on amonnage ou juste un peu moins comment on s'est déplacé de l'étoile rouge à Cotonou ça a été fait par et c'est force au glo des milliers des milliers de mètres linéaires de Paris dans la ville de Cotonou on en trouve partout ceux qui se baladent le savent ça a été fait on a vu aussi des infrastructures des infrastructures on fait les uns à la suite des autres je n'aurais pas voulu dire que les passages supérieurs que l'on nous vend ne sont pas de leur faite ne sont pas de leur oeuvre parce que je sais parce que je sais que on peut ne pas avoir conscience du mode de fonctionnement de l'état c'est donc moi je suis convaincu c'est que l'on fait les uns à la suite des autres la première fois où moi j'ai entendu parler dans un discours officiel adressé aux populations des passages supérieurs et à son âme c'est de la bouche de Ahmed Akobi sous Mathieu pourquoi on parle du passage supérieure et qu'on ne dit rien du nouveau pont qui techniquement justifie le passage supérieur et celui qui a fait le nouveau pont qui a appelé le passage supérieur il y a pensé si vous allez chercher dans les archives le discours du ministre d'alors quand le pont était inauguré on a parlé du passage supérieur pour désengorger la circulation on ne peut pas continuer à nous vendre deux échangeurs moi je ne peux pas vous dire le nombre de fois j'ai parlé de ces échangeurs en conseil des ministres sous Mathieu Kérékou mes amis moi je suis très respectueux de celui qui a réalisé les échangeurs mais je trouvais juste d'ignorer celui qui l'a conçu et qui peut être un abou de clé tout tout parti du financement je vois en définitive que ce régime n'a à nous vendre que deux passages supérieurs et demi et une fois que nous aurons avalé deux passages supérieurs et demi on n'aura peut-être plus rien à dire c'est vrai je l'ai dit monsieur maintenant vous l'avez confirmé il n'est pas prouvé que monsieur Yonofon a trisé sur deux millions de francs mais il est retenu en prison et avec beaucoup d'efficacité une rapidité extraordinaire une célérité extraordinaire il est maintenu en prison nous soupçonnons que c'est du harcèlement et nous le disons et nous manifestons en manifestant nous ne dénonçons pas la justice nous n'interférons pas avec la justice nous n'avons pas marché sur un tribunal nous avons marché dans les rues de Dango et de Porte-de-Vau nous ne sommes pas sortis des rues nos militants n'ont rien brisé ils ont chanté ils ont dit leur ras-le-bol ils se sont exprimés pourquoi veut-on nous refuser de nous exprimer pourquoi a-t-on refusé aux travailleurs ici à Cotonou de s'exprimer dans la rue nous ne cassons pas nous ne casserons pas nous ne ferons pas du vandalisme mais nous nous exprimerons pendant que vous nous mettez à l'étroit sur l'organe de presse publique qui couvre tout le pays souffrez que nous manifestions dans les rues pour dire notre état d'âme c'est notre droit républicain c'est notre droit démocratique et on ne peut pas nous l'en lever Monsieur Niemayan affectation qui pourrait être punitive c'est un mode de fonctionnement c'est sous nos yeux et nous en discuterons un auditeur a dit d'un fils de Porte-Nobourg veille le ciel que je sois un jour d'un fils du Bénin parce que à l'heure où nous sommes il ne s'agit plus de Porte-Nobourg ni de Paraco ni de Malenville ni de Bopa ni de Kauru ni d'Abomé il s'agit du Bénin entier unique indivisible à l'assaut de sa destinée c'est très important nous sommes dans une logique qui dit non à la division j'ai entendu avec horreur de la bouche des personnes a priori respectables le concept de Savalou Est à l'âge de 4 ans moi j'ai entendu dire les villes de cette région et puis aujourd'hui j'entends Savalou et puis j'entends Savalou Est pourquoi veut-on mettre un petit morceau Savalou aujourd'hui c'est effrayant cette logique ce n'est pas bien ce n'est pas bien beaucoup de choses ne sont pas bien que nous ne disons pas encore et que peut-être nous dirons alors monsieur Penda si je ne me trompe pas nous ne baffrons pas les lois nous jouissons de nos droits la liberté de s'exprimer et un des éléments de la liberté d'expression c'est de manifester dans les rues sans brutaliser personne et sans rien casser et c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous ferons encore avec plus de détermination et avec un nombre de militants beaucoup plus important parce que quand on a devant soi des personnes qui ont des tendances d'hégémonie qui ont des tendances dictatoriales on s'organise pour indiquer ce que nous considérons comme étant le mal monsieur Kélani nous tomberons dans aucun piège nous resterons lucides nous avons la cible en ligne de mire nous savons où nous allons que Dieu nous assiste et vous assiste vous aussi qui appuyez l'action vous créez des désertions de notre part vous anticipez que ceux qui ne fonctionnent qu'à l'argent qu'aux milliards qu'aux fractions de milliards et aux multiples de milliards vont faire ployer notre ardeur par le moyen de la corruption alors je vous demande à vous population de nous surveiller et de voir parmi nous le premier qui va être utilisé pour fissurer le groupe votre rôle est très important je respecte celui des leaders mais le rôle des personnes ordinaires que nous sommes est tout aussi important ayons un oeil sur les leaders parlons-leur et disons-leur la direction dans laquelle nous voudrions aller et très certainement on va y aller monsieur Kofi vous avez opposé deux milliards à un vous avez opposé deux millions disons présumé volé à des milliards non dénombrés qui sont tout aussi volés vous notez comme moi que le soupçon de vol soupçon de vol de deux millions a fait que l'on retient quelqu'un en prison loin de sa famille loin de ses enfants loin des siens et que les milliards n'ont encore embarrassé personne que nous sachions restons vigilants et regardons une autre préoccupation d'un autre auditeur bon monsieur le ministre le temps va si vite nous sommes presque à la fin de cette émission on va tout de même pas partir sans vous poser cette dernière question qu'est-ce que vous trouvez de bien tout au moins dans la gestion de la région alors ce que je trouve de bien dans l'actuel régime si ce sont les passages supérieurs je les vois mais moi je connais leur histoire et beaucoup de Béninois connaissent l'histoire des passages supérieurs leur histoire d'où c'est venu je les vois pour dire plus ou dire plus abondamment je sais que des dizaines de millions de francs des centaines de millions de francs sont remis à des personnes pour dire du bien de la combine du changement je pense qu'ils le font suffisamment efficacement pour ne pas éprouver le besoin de les aider vous voyez pas les méconfidences la gratuité de la césarienne de l'église tout ça bien sûr je les vois mais je dis c'est bien et je dis ceci il y a des personnes qui sont payées pour en parler pour en faire l'apologie et même pour en rajouter autant les laisser faire qu'ils le fassent quand ce table de ce jour recevait l'ancien ministre de la communication du président Mathieu Créco Gaston Zossou merci à chacun merci à tous de nous avoir suivis et bien le mot de fin du ministre tout de même monsieur Gaston Zossou un tout dernier mot de fin merci beaucoup ceci est une émission c'est à dire une personne est venue s'exprimer on a dit de la bouche en se faisant assister de sa minable intelligence il a pu se glisser des faiblesses des fautes dans ce que j'ai dit je voudrais implorer la clémence des uns et des autres et m'autoriser à lancer un appel à l'ensemble de nos compatriotes du nord au sud de l'est à l'ouest ceci est une dérive majeure ce système est une dérive majeure nous allons ensemble le sanctionner dans la paix et la tranquillité et dans le respect des autres merci beaucoup merci